Une fois que tout ça s'est fait, c'est très bien, mais après, encore faut-il savoir s'en servir ? Il faut communiquer dessus, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, et ça c'est surtout dans les grands musées, il faut aussi former les gens qui vont prêter ces dispositifs-là, que ce soit les agents d'accueil, les agents de prêt, etc., pour qu'ils sachent, eux, s'en servir, quand on parle par exemple d'un dispositif audio, ou qu'ils sachent aussi qu'ils existent ou où est-ce qu'ils sont rangés. Alors là, ce n'est pas du tout une blague, mais ça peut arriver que les chargés d'accueil ne sachent pas, ne soient même pas au courant de l'existence de dispositifs tactiles. Et c'est bien dommage, parce que quand on est une personne en situation de handicap visuel qui vient de l'étranger ou qui vient de province par exemple, on vient à un musée connu, le chargé d'accueil qui est face à nous nous dit « tenez l'audio guide » alors que c'est un audio guide avec écran lisse qui est tactile et qui n'est pas utilisable par la personne déficiente visuelle. Et après, la personne déficiente visuelle, elle rentre chez elle, elle n'aura plus envie d'aller à ce musée-là, parce qu'en fait, elle, avant de venir, elle a déjà effectué tous les préparatifs nécessaires, elle s'est déjà rendue sur le site du musée pour prendre connaissance de tous les dispositifs mis en place pour elle, etc. Et qu'après, quand une fois elle est dans le musée, elle se trouve un petit peu déçue. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, pour tout ce qui est formation, sensibilisation des agents d'accueil, il ne faut pas se limiter uniquement à la semaine de l'accessibilité du mois de novembre ou à distribuer des brochures avec des rappels. Donc, il faut quand même se donner le temps de sensibiliser tous les deux mois, tous les trois mois, tout dépend. Ça ne veut pas dire faire des grosses formations, mais des sensibilisations de temps à autre. Ça ne peut faire que du bien. Et comme ça, l'information reste vive dans la tête de l'agent d'accueil.